Bonjour à tous les amis, Bebeos pour trading-future.net, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais commenter en fait des captures d'écran, alors ça peut paraître étonnant, je n'ai pas fait de vidéo ce matin, mais ce qui s'est passé, une fois que je l'ai fait, je me suis dit putain ça vaut quand même le coup d'être commenté, ça vaut quand même vraiment le coup d'être commenté, donc vous avez devant vous le graphique du Bund ce matin, donc nous sommes le 11 octobre, enfin ce matin, non, là je l'ai pris à midi, sur un graphique en 30 minutes, market profile, donc évidemment sur chaque journée, et je vais commenter en fait le pré-market de ce matin, donc market profile ici, et un volume profile ici, de ces 30 derniers jours. Donc au niveau de l'analyse au départ, l'open est ici, il est marqué, open ici, je vais me mettre en bleu, open ici, en bleu, et on ouvrait donc dans la zone de valeur d'hier, la zone de valeur qui est représentée en bleu ici, d'accord, on ouvrait dans cette zone de valeur, donc déjà dès l'open, on n'est pas loin du POG d'hier, POG vierge, il y a quand même des chances qu'on aille le revisiter, bon ça c'est dès l'open, ok, c'est le cas, puisqu'on descend, ok, première bougie, en 30 minutes, on va visiter le POG qui est ici, d'accord, on fait un gap haussier, l'inventaire fait un gap haussier, lui également, d'accord, donc jusque là c'est tout à fait logique, et à ce moment là, il y a deux scénarios possibles, enfin dès l'open, il y a deux scénarios possibles, on va visiter le POG, d'accord, donc ça c'est le scénario numéro 1, et d'où l'importance finalement de définir, moi personnellement, quand je parle de définir une stratégie, c'est d'élaborer finalement des scénarios, des hypothèses de ce que peut faire le cours à l'ouverture, en tout cas dans son développement journalier, et comme ça au moins c'est clair, on a un plan de trading, ce qui arrive, arrivera, et si ça arrive, on l'a plus ou moins anticipé à l'open, entre guillemets, et on sait quoi faire si le cours fait telle action ou telle action, donc là en l'occurrence, open dans la zone de valeur, donc il y a une première possibilité, c'est qu'on aille revisiter ce POG, qu'on rejette, qu'on retourne à l'open ici, et qu'on redescend, première hypothèse. Deuxième hypothèse, on va ignorer ce POG, on va de suite aller visiter la zone de valeur haute, d'accord, ici, peut-être ranger, et peut-être aller rejoindre ce pic de volume qu'on a sur ces 30 derniers jours. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, on peut aller rejoindre ce POG, on peut aller rejoindre cette zone de value area et ranger finalement, pour peut-être casser au-dessus ou casser en-dessous. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, si on va visiter ce POG à l'open, j'achète, si on va visiter cette value area à l'open, je le vends, d'accord ? Alors je vends, sous réserve évidemment d'avoir des réactions au carnet, toujours évidemment. Et donc du coup, ce qui s'est passé dans les hypothèses, c'est qu'on a été touché le POG, d'accord, au pre-market, donc entre 8h et 9h. Et donc, évidemment, là je me dis, bon, je vais acheter, en tout cas je vais essayer de trouver un point d'entrée. Donc au pre-market, au niveau du footprint, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Je vais ouvrir une deuxième photo. Donc ça c'est tout à l'heure, enfin à 8h30, hein, on est sur un graphique là en 2 minutes. On va visiter ce POG d'hier, d'accord ? Et on fait une imbalance haussière, d'accord ? Au sein de, vraiment sur le plus bas, une toute petite, toute petite, hein. Au niveau des deltas en bas du marché, on est plutôt sur des deltas vendeurs, hein, le marché a descendu, jusque là ça paraît normal, et on a rejeté grâce à cette toute petite imbalance ici. On remonte, d'accord ? On passe finalement ces gros ordres d'achat ici. Il est 8h10, d'accord ? Et j'observe, je me dis, bon, on a immédiatement touché ce POG. Qu'est-ce qui peut se passer ? 163.40, je vais regarder où était finalement le POG, parce que je ne dis plus exactement. 163.42, donc on a fait un tout petit peu plus bas, hein. Le POG était là à peu près, hein. 163.42, 43. Et donc sur le footprint, évidemment, petite imbalance haussière assez légère. Je n'ai pas acheté à ce moment là, parce que je trouvais ça trop léger finalement pour acheter. Je ne faisais pas confiance à cette imbalance. Surtout que dès le pre-market, on touche le POG. Bon, on rejette, certes. Donc deux minutes après, on rejette. Je dis, bon, pourquoi pas ? Mais je vais attendre un peu. Et vient Bookmap, juste derrière, qui nous donne quand même quelque chose d'assez intéressant. Et c'est ça qui a fait que je suis rentré en position où je ne risquais pas grand-chose, en fait. Je risquais vraiment pas grand-chose sur ce trade. Ça faisait partie du scénario. Et voilà Bookmap. Là, il est 8h, c'est marqué 6h20. J'ai deux heures de décalage sur Bookmap, je n'arrive pas à le régler. J'ai beau rentrer les bonnes heures, ça ne marche pas. Mais c'est deux heures d'avant. Donc il est à 6h35 ici, il est 8h35. Et depuis quasiment 8h20, à 163.52, d'accord, on a ces deux niveaux de liquidités qui se sont placés. D'accord ? Et je décide, moi, du coup, d'acheter ici, 8h40, en me disant, je rentre ici, je place un stop ici. D'accord ? La réaction du POC, elle a eu lieu ici. Ok ? Je me dis, bon, je ne risque pas grand-chose. 1, 2, 3, 4, 5 ticks pour une hausse potentielle. D'accord ? Assez énorme, finalement, puisque l'objectif, le premier objectif était ici. Ok ? 163, 68, je crois. 163, 67, donc 163, 66. Donc je ne risquais pas grand-chose. Je risquais 5 ticks pour en prendre une vingtaine, du coup. Et donc, ce n'était pas énormément risqué. D'accord ? Et on a touché. C'est 163, 68 ici, on le voit. On les a touchés. Donc je me dis, bon, première position prise. Maintenant, j'observe ce qui va se passer. Et pourquoi j'avais ça comme objectif ? Il y a un valet ici, représenté ici. 163, 67. D'accord ? Qui aussi est un pic d'hier, pas le POC, mais un pic de la session d'hier qu'on voit ici. Et en plus de ça, en plus de ça, au même niveau, à un tick près, en bleu ici, c'est la VWAP d'hier, qui est en confluence de niveau, puisqu'on est quasiment au même niveau que le pic. Donc la clôture de la VWAP de la veille est au même niveau que le pic. C'est pour moi une zone de réjection possible. Donc je clôture ma position et juste derrière, vous voyez ce rejet et cette redescente. On retourne visiter le POC deux heures après. D'accord ? Donc j'ai shorté cette VWAP et ce valet ici à 163, 64 je crois. Et on est redescendu. D'accord ? Alors, je n'ai pas visé grand, j'ai visé l'open, moi, personnellement. D'accord ? Qui était à 163, 54 je crois, ou quelque chose comme ça. En fait, retour VWAP, non, ce n'était pas retour VWAP, je vous dis une grosse bêtise. J'ai visé le retour open, d'accord ? Et finalement, on a été jusqu'au POC. Bon, on ne peut pas prendre tous les mouvements à la hausse, ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas possible, si vous le faites, tant mieux pour vous. Moi, en tout cas, je suis rentré ici, 8h30, ok ? Et j'ai eu dans cette première demi-heure, dans cette deuxième demi-heure de marché, je suis rentré et j'ai pris la moitié du mouvement ici, d'accord ? Et j'ai repris derrière un beau mouvement baissier jusqu'à l'open. Ça a clôturé ma matinée aux alentours de... Il était quoi ? Il était 10h à peine. Et j'ai arrêté là. Si on regarde le graphe de ce qu'il a donné pour l'instant, d'accord ? On remarque qu'il est à 163, 69, d'accord ? Et que j'ai d'ailleurs moi sorté à 163, 71, d'accord ? Donc pour l'instant, je suis en positif puisque juste avant de lancer cette vidéo, j'ai pris également ce niveau. Pourquoi ? Tout simplement parce que... Et là, je vais afficher mon graphe en temps réel. Tout simplement parce que on avait value area haute, qu'on n'avait pas encore visité, d'accord ? Accompagné d'un pic, ici, qui n'est pas tout à fait au même niveau, d'accord ? Accompagné du mid de la session d'hier, pareil, deuxième confluence de niveau. En plus de ça, au niveau du price action, on avait une première résistance ici, une deuxième résistance ici, qui correspond à ces niveaux. Donc on avait un ensemble de niveaux qui fait que, pour moi, à 14h, il y a assez peu de chances qu'on aille rejoindre finalement ce pic ici. Alors peut-être qu'on va le rejoindre dans la journée, mais c'était le scénario de départ, touchette du POC, on rejoint le pic, d'accord ? Mais il peut se passer beaucoup de choses, entre temps, il peut se passer énormément de choses. On peut effectivement, comme je dis, on fait des hypothèses, mais peut-être qu'on va toucher le POC début de matinée, qu'on va ranger, qu'on va faire ça, qu'on va faire ça, qu'on va faire ça, qu'on va faire ça, et là on va le toucher, à 20h ce soir, j'en sais rien. C'est pour ça que le scénario que vous élaborez, il ne faut pas le penser dans la première demi-heure de marché, c'est complètement invraisemblable, il faut l'élaborer sur plus de temps, finalement. Et j'ai shorté moi tout à l'heure, donc, sur cette imbalance, à 13h là, cette imbalance en haut du marché ici, d'accord ? Imbalance 400%, et on ne l'a pas revisité encore une fois, et on continue de descendre, donc c'est cool. Et pourquoi j'ai l'objectif 100, j'ai combien d'objectifs, je ne sais plus, on va les regarder, 163.62, 163.62, alors c'était juste avant la VWAP, qui est à 163.58, d'accord ? La VWAP actuelle, et je suis positionné juste au-dessus du mid, 163.62, ok ? Donc je ne sais pas si ça va fonctionner, en tout cas, je vais de suite, vu la baisse, placer mon stop à zéro, et finalement, arrêter là cette vidéo, puisque c'était un petit bonus, je ne voulais pas forcément prendre ce trade, mais je l'ai pris, parce que j'étais devant l'écran, tant mieux pour moi, on a un beau, on a toujours le valet, 163.67, il est toujours là. Voilà les amis, j'espère que ça a été assez clair, vous avez vu un petit peu le côté analyse, le côté prise de position, alors bookmap, je ne sais pas grand chose, ce n'était pas du tout, du tout, du tout, dynamique à ce moment-là, on n'était pas du tout dans une volatilité, mais vu ce qui s'était passé au pré-market, je ne risque pas grand chose, ça m'étonnera qu'au pré-market, on casse ce niveau, si on le casse, c'est à l'open, donc au pire, je risque 5 ticks pour en prendre 15, 20, et en l'occurrence, je crois que c'était 17, et non, je suis rentré à 52, ouais c'est ça, donc j'ai pris 17 ticks, je crois, je suis sorti à 69, donc voilà, c'est l'aspect analyse, l'aspect liquidité, j'espère que pour vous c'est assez clair, je vais peut-être poster aussi sur le forum, d'accord, et voilà les amis, je n'ai rien d'autre à vous dire, c'était une petite vidéo sympathique de la matinée, allez, ciao ciao.